Bonjour tout le monde bon vous enchaînez donc j'espère que ça va pas être trop difficile pour vous donc peut-être démarrer alors on sait jamais si on répond bien à la commande là dedans en tout cas moi je vais vous livrer une expérience qui est celle que je connais le mieux des maisons familiales donc en particulier sur les territoires ruraux donc donc je vais y revenir donc peut-être très rapidement on a on a 20 minutes c'est ça donc moi je suis philippe ristor le directeur du centre national pédagogique et de ressources des maisons familiales qui est donc géré alors je vais pas y passer beaucoup de temps j'ai fait un powerpoint qui est très long je en fait c'est pour laisser une trace donc il ya tout un tas de diapos que je ne présenterai pas où je j'effleurais seulement ça me permet de garder un petit peu le et le timing et le rythme et ça permet de laisser une trace et puis si vous avez besoin de plus d'infos vous pourrez vous référer au powerpoint pour pouvoir avoir des précisions et donc je disais le centre national pédagogique et de ressources et j'irai par une association qui s'appelle l'anfra qui est l'association nationale pour la formation et la recherche sur l'alternance qui existe depuis les années 60 et qui a pour mission d'accompagner le développement des compétences la formation des salariés des maisons familiales et notamment les salariés enseignants formateurs directeurs je dis notamment mais pas que donc il ya 9000 salariés en maison familiale dont 5000 formateurs enseignants qu'on appelle moniteurs peut-être j'y reviendrai dans ma présentation s'il ya des questions après donc l'émission je les passe je viens de vous le dire rapidement et j'avance et puis donc juste vous dire que nous avons des formations d'entrée dans le métier les maisons familiales sont contractualisés avec l'état et depuis la loi rocard de 84 participe au service public de la formation en pratiquant une pédagogie qui qui a temps plein à rythme approprié voilà comment dit la loi peut-être que c'est avec le sujet d'aujourd'hui d'ailleurs cette logique là de temps plein rythme approprié et donc pour ce faire il ya des formations qui sont obligatoires pour entrer dans le métier celle de formateurs d'enseignants que chez nous on appelle moniteurs et puis celle des directeurs donc c'est contractualisé avec l'état puis ensuite il ya déjà très vite il ya des formations certifiantes en partenariat avec des universités des licences des masters etc voilà un petit peu alors peut-être planter le décor Bernard il faut me dire si je vais trop lentement ou pas ainsi si ça colle pour planter le décor quand même de ce qu'est cette institution qui est plus ou moins connue ou méconnue d'ailleurs les maisons familiales ces 430 associations sur le territoire rural 68 organisées en fédération donc des fédérations départementales territoriales suivant les territoires régionales et puis une union nationale et puis elles ont essaimé dans le monde 1 puisqu'il y en a plus de 1000 dans le monde donc voilà et ça représente 100 mille alternants bon ce qui est très peu par rapport à la france et au nombre de d'apprenants mais sur les territoires ruraux qui comptent alors quand je dis 100 mille pour aller très vite à peu près 50 mille sous contrat avec l'état via le ministère de l'agriculture donc c'est la deuxième famille de l'enseignement agricole il y en a trois pour moi il ya 12 mille apprentis et puis 40 mille adultes en formation donc voilà un petit peu sur les 100 milles ce que ça fait 95 mille 100 mille mois voilà un petit peu pour planter le décor sur les maisons familiales qui sont nés peut-être que c'est intéressant de le rappeler aujourd'hui qui sont nés non pas dans un labo une université ou dans par l'état mais qui sont nés de peut-être du bon sens paysan je vais très vite mais je pense que c'est intéressant aussi sur le sujet que vous traitez c'est à dire que en fait c'est des des agriculteurs qui sont dit les premiers responsables alors forcément je vais vite un je caricature un peu et suis synthétique donc voilà vous m'en excuserait mais rapidement c'est quand même ça l'idée des donc des des parents qui sont dit les premiers responsables de la formation et de l'éducation des enfants c'est nous c'est nous les parents et en plus c'était les agriculteurs on a besoin aussi d'eux mais on a aussi des choses à leur apprendre sur la ferme et on a besoin que derrière ils reprennent le flambeau etc alors on était en 37 après 36 quand même je le dis et donc c'est cette idée derrière que finalement si les jeunes ont les envoyés se former à la ville caricature mais c'est quand même ça qu'on les reverrait peut-être pas quoi et donc du coup on va créer notre école notre maison familiale et puis donc il y aura un temps où ils seront chez nous on leur apprendra des choses au niveau professionnel mais aussi éducatif et puis eh bien c'est un peu l'invention de l'alternance moderne on va le dire comme ça puisque l'autre temps ils seront à la maison familiale et comme d'abord il y a eu des cours plus par correspondance puis ensuite on s'est dit on va plutôt faire venir l'ingénieur agro à la campagne plutôt que ce soit les élèves qui aillent vers l'ingénieur agro à la ville voilà un petit peu comment c'est né mais ça me paraît important de préciser parce qu'aujourd'hui donc donc là vous avez les caractéristiques que je ne développe pas plus mais aujourd'hui cette idée existe toujours et ce sont donc toujours des associations familiales qui gèrent les maisons familiales en autonomie même si elles sont organisées en fédération je le disais tout à l'heure un pari important de préciser ça et donc cette logique là de la responsabilité des familles au niveau éducatif est toujours présente donc ce que je viens de vous dire est un peu plus détaillé sur les slides qui suivent donc que je dépasse sur les les ambitions originelles qui se sont nourries des pédagogies nouvelles notamment puis ensuite des travaux qui ont été conceptualisés etc etc notamment dès la fin des années 70 etc mais à à l'origine c'est ce qu'on pourrait appeler de façon simpliste le bon sens paysan quoi alors je vous l'ai dit à l'instant le cadre c'est donc un mouvement familial les maisons familiales font partie de de l'UNAF un mouvement dans l'éducation populaire ou et peut-être que c'est en lien avec notre sujet où le la maxime était voir je sais plus voir penser et agir une chose comme ça donc c'est ça et puis bon bien sûr puisque ce sont des associations et sont dans l'économie sociale donc voilà un petit peu et donc ce que je voulais peut-être essayer de vous dire très très rapidement c'est que ce système là qui existe depuis les 1937 s'il existe depuis plus de 80 ans s'il a essaimé dans le reste du monde c'est peut-être pas anodin et c'est peut-être que quelque part il répond à un besoin et que s'il en existe toujours 430 aujourd'hui il s'en est même créé deux cette année et il y aurait des besoins aussi d'ailleurs dans les dom tom ou dans les drômes voilà je sais plus trop comme on dit toujours est il que c'est sûrement que ça répond à un besoin puisque ce sont des associations qui se créent suite à un besoin de territoire donc voilà et il me semble peut-être que c'est de ça dont il faut qu'on parle c'est alors il faut faire attention au mot modernité parce que on sait que au niveau scientifique c'est daté à la renaissance donc ça m'embête mais c'est pour le mettre de façon générale on est plutôt dans l'hyper modernité avec tout ce que ça de positif et de moins positif mais là l'idée c'est la logique de la pertinence peut-être plutôt que c'est le mot qu'il faudra employer et moi je constate dans mon métier en croisant tous les directeurs les moniteurs qui qui sont en formation chez nous la pertinence de ce mouvement là encore aujourd'hui j'ai essayé d'expliquer pourquoi donc moi je dis je le vérifie aujourd'hui je le vérifie par rapport à l'actualité je pense notamment à la loi choisir son avenir professionnel qui vient de sortir avec les évolutions sur l'apprentissage sur les a feste notamment les actions de formation en situation de travail etc etc cette logique de de que le travail est source d'apprentissage et formateur on le sait depuis le moyen âge le compagnonnage mais on avance de plus en plus aujourd'hui on peut certifier donc validé par des diplômes et on peut le reconnaître via des a feste des actions de formation en situation de travail donc ça montre bien cette pertinence là l'actualité nous le montre puis si on creuse les sciences de l'éducation les recherches en sciences de l'éducation aujourd'hui je pense que les questions d'alternance d'apprentissage expérientiel pour utiliser un gros mot sont quand même aujourd'hui travaillé de longue date est bien connu voilà et puis peut-être que depuis plus récemment les recherches sur les neurosciences l'imagerie cérébrale le comment on apprend montre bien aussi que cette logique là de l'alternance avec le faire être actif est bien source d'apprentissage donc voilà et pour moi si vous voulez il me semble que c'est peut-être ça qu'il faut que je précise un peu il me semble que cette pertinence d'aujourd'hui alors au moins sur les territoires ruraux et on verra si on peut le réfléchir en dehors mais en tout cas ce qui a fait ses preuves c'est sur les territoires ruraux elle est liée alors je pourrais développer plus mais je m'arrête à trois points le premier c'est la logique la pédagogie qui est la pédagogie singulière de l'alternance qui a été dit qui a été travaillé à visée intégrative qui est reprise aujourd'hui dans bon nombre de travaux et puis la logique partenariale j'y reviendrai sans doute tout à l'heure et puis l'autre élément qui me paraît essentiel qui est un des discriminants de ce que font les maisons familiales c'est la logique de alors bon j'ai appelé l'accompagnement personnalisé où on est sur des logiques aujourd'hui qu'on retrouve dans des travaux on entend beaucoup parler des logiques de péragogie alors j'ai noté de la pédagogie à la péragogie je pourrais en dire deux mots aussi s'il ya lieu s'il ya besoin parce qu'il me semble qu'il ya un contexte qui nous amène à ça puis le troisième élément alors qui pourrait être le premier il n'y a pas d'ordre c'est j'en ai déjà un peu parler tout à l'heure cette logique de la gouvernance associative qui subsiste toujours depuis plus de 80 ans et qui peut-être l'ancêtre des tiers lieux aujourd'hui on parle beaucoup de tiers lieux le tiers lieux capacitants apprenant en territoire apprenant etc etc il me semble que ça quelque chose à voir avec ce que la loi de 1901 et ce que sont les associations et peut-être que on réinvente ou on toilette la loi de 1901 en parlant de tiers lieux territoire apprenant entier lieu etc ou justement entre pairs on se retrouve sur des sujets qui sont soit précis semblables etc et qui permettent d'avancer d'apprendre etc alors pourquoi je je dis que ça me semble pertinent alors vous avez eu des grands experts ce qui est pas mon cas de des sociologues etc etc mais j'ai quand même envie de vous donner mon point de vue un peu sur le contexte dans lequel on est et pour mettre en contrepoids ce que ce que les maisons familiales apportent par rapport à ça ou peuvent apporter par rapport à ça bon vous connaissez le conseil national numérique s'il disait quand on par rapport au contexte dans lequel on est aujourd'hui on est on est plutôt sur une métamorphose j'insiste pas vous vous connaissez ça mieux que moi et mais par rapport peut-être au lien que je peux faire avec les maisons familiales moi ce que je constate alors c'est peut-être et c'est en lien sans doute avec ce que vos travaux si j'ai bien compris mais peut-être dire d'abord que par rapport à la jeunesse faut peut-être être optimiste un peu aussi quand même le pire est jamais sûr il faut leur faire confiance aux jeunes et puis on sur médiatise tellement ce qui va mal qu'il faut aussi regarder ce qui va bien c'est un peu le la partie là où je différencie sans doute de façon maladroite l'avenir et le futur c'est à dire que certes si on ouvre la les la presse comme on dit en continu effectivement tout va mal le contexte est très anxiogène il suffit quand même de voir un peu ce qui se passe et actuellement par exemple mais en même temps pardon de le dire comme ça il n'y a jamais eu autant de perspectives quand même de futur et je voulais dire parce que je pense que la jeunesse certes je vais revenir bien sûr qu'il ya les territoires périphériques etc etc qu'on connaît bien qu'il ya plein de travaux là dessus mais il me semble que aujourd'hui moi ce que je constate avec les jeunes qu'on voit sur les territoires ruraux quand même que que je connais que je côtoie soit en direct soit via les gens qui travaillent en maison féminale c'est qu'ils ont intégré ce contexte là et que ils mettent en oeuvre des des solutions des dispositifs pour essayer d'avancer quoi et ça ça me paraît important de le dire quand même en amont quoi et donc alors je pense que c'est important de s'appuyer de ça et d'accompagner ça quoi c'est à dire que notre boulot c'est effectivement de montrer qu' il ya il existe des perspectives quoi dans ce monde là où l'incertitude est devenue la norme y compris pour eux et c'est vrai que c'est un paradoxe quoi aujourd'hui ce qui est devenu durable c'est l'éphémère pardon de faire un peu ces jeux de mots mais voilà c'est ça et il me semble que l'important c'est d'avoir compris bah que l'impermanence elle est elle est fait partie de notre vie quoi et notre boulot est sans doute d'accompagner à ça et pourquoi je vous dis ça c'est pour déjà faire des liens parce que j'aurais sans doute pas le temps d'aller très loin très très loin mais c'est que je pense la pédagogie de l'alternance le fait d'être dans la vraie vie je le dis comme ça sur le terrain amène cette chose là permet ça de de d'avancer en autonomie au niveau des apprentissages mais aussi sur le projet des personnes et de pouvoir s'orienter naviguer comme dit le beau terf qui utilise la logique de la navigation professionnelle quoi en voile on peut pas aller face au vent donc il faut tirer des bords et c'est je trouve que cette logique là je pense les jeunes l'ont intégré et que l'alternance permet cette navigation professionnelle de et socio professionnelle aussi d'ailleurs peut-être que j'aurai l'occasion d'y revenir donc voilà ça ça me paraissait un important de dire ça par rapport et au contexte et parler alors il faut quand même regarder choses en face néanmoins on voit bien les les dernières études notamment sur les territoires ruraux alors il ya une enquête du serrec déjà des choix 2000 il ya près de 5 ans de 2015 qui montrait que les jeunes ruraux avaient moins accès aux formations supérieures par exemple etc etc et là le linjepp là l'institut national la jeunesse de l'éducation populaire a sorti une enquête très intéressante qui s'appelle qui sont les jeunes ruraux et qui montre bon ils sont issus des milieux sociaux professionnels plutôt populaire ils font moins d'études effectivement que leurs collègues urbains ça représente quand même près de 30% des jeunes en france et ils sont plus souvent avec leurs parents plus longtemps en tout cas parce qu'il ya notamment une faiblesse de l'offre de formation et donc ils rentrent plus vite dans la voie professionnelle alors ils sont actifs plus précocement mais on se rend compte qu'ils sont plus investis sur leur territoire dans les associations que leurs leurs collègues de la ville donc c'est intéressant quand même de voir ça et pour moi c'est pas forcément quelque chose de problématique mais du coup ça ça interroge quand même les choses et puis il ya la fondation jaurès là en novembre 2019 qui a sorti aussi un chose de très intéressant jeunes des villes jeunes des champs la lutte des classes n'est pas fini donc moi je rentre pas plus dans le détail mais qui montre bien quand même qu'il ya une une spécificité sur certains points en tout cas de la jeunesse rurale et que donc les maisons familiales en contrepoids notamment pas que 1 il ya aussi bien sûr tout l'enseignement agricole qui n'est pas spécifique à la formation agricole me semble être un atout important pour ces jeunes là pour justement permettre de faire en sorte qu'ils puissent un rester sur les territoires est actif sur les territoires et puis se former bien évidemment donc voilà il me semble aussi et là c'est peut-être plus par rapport à la pédagogie mais aussi par rapport à la logique associative et à l'alternance il me semble quand même qu'il ya de façon générale chez les jeunes et pas que eu alors j'ai écrit défiance un pardon de peut-être c'est un peu violent je sais pas une défiance par rapport aux institutions de façon générale c'est à dire que alors ça peut être vu de façon négative mais peut-être pas que quand même c'est cette idée me semble-t-il que cette jeunesse justement notamment sur les territoires ruraux mais ils savent bien que faut peut-être à un moment donné arrêter d'attendre que ça vienne tout tout crud en haut comme ça et qu'il faut peut-être se prendre en main et il me semble que de plus en plus alors je l'ai écrit il ya un affranchissement progressif du pouvoir de l'expert et pour moi l'expert il est on le retrouve y compris dans les écoles y compris à l'université c'est à dire que la logique de l'enseignement du formateur au sens étymologique du terme quoi l'enseignant c'est mettre son empreinte dans un de formateur format en grec c'est le moule mettre dans le moule et bien on voit bien que cette logique là elle est plus opérante quoi face au monde d'aujourd'hui quoi et donc de plus en plus ben quand on quand on regarde de près bon nombre de start-up par exemple ne sont plus heureusement que ça existe encore mais ne sont plus ne démarre plus dans des labos ou des universités on voit qu'elle démarre dans un sous sol dans un garage les gens relient internet au monde et ils développent des choses et ça je trouve que la logique du territoire du coup je vais revenir après devient centrale là dessus bon voilà je voulais vous dire ça en étant peut-être un peu provoquant mais on voit bien que ces jeunes là les substantives natifs je crois qu'on les appelle comme ça sont très tournés vers le sens et que ils ont envie et peut-être c'est ce que j'ai mis ensuite ils veulent faire des choix négociés c'est à dire que ils veulent plus qu'on décide pour quoi et donc c'est en lien avec mon deuxième point que je présentais ils veulent être associés on parle d'usagers contributeurs on le voit dans le aussi dans le sanitaire et social dans la médecine d'ailleurs mais donc pour la formation pour l'orientation pour l'insertion professionnelle c'est la même chose ils veulent être associés aux dispositifs aux choses associés au montage des formations associés à l'orientation etc etc et il me semble que ça me paraît important ils veulent participer être actifs et être parti prenant et ça je pense que c'est important de dire ça et puis les traiter justement pour faire ça il faut un appui faut des racines faut il faut un territoire d'appartenance et il me semble alors qui peut être j'ai écrit capacitant c'est pour reprendre ces termes là ou qui est parfois périphérique et certains territoires rôles le sont même si quand on regarde la démographie c'est pas toujours vrai voir l'activité économique c'est pas toujours vrai mais ça ça existe mais on voit bien que chaque territoire à sa propre dynamique ces enjeux ces ressources et si on essaie de comparer ça avec ce que ce que font les les jeunes avec ce besoin de de négocier les choses d'être acteur etc je pense qu'il ya du lien qui se fait beaucoup et je me dis que la logique de l'alternance qui met en un triptyque quoi autour de de l'entreprise du monde familial sociaux ou personnel en tout cas social professionnel et puis l'école permet justement peut-être de d'être accompagné sur ces logiques de choix négociés et sur un territoire où on peut se poser quoi voilà etc et puis bien évidemment mais là je vous apprendrai rien là non plus sur ce constat la logique de la numérisation mais en formation je pense que là il ya un enjeu qui est formidable c'est à dire que tous les métiers du monde évolue avec le numérique déjà depuis longtemps peut-être qu'un qui a le moins évolué c'est celui de la formation et qu'aujourd'hui là il là on assiste à une vraie métamorphose une vraie révolution par rapport à ça pour plein d'éléments mais on voit bien que le rapport à la ressource a complètement changé il est plus avec l'enseignant il est là c'est pas pour ça que c'est si simple encore faut-il trouver la bonne info mais en tout cas elle est là l'info la multiplication donc des modalités d'apprentissage quand je veux où je veux je peux apprendre et selon mon besoin et du coup ça modifie aussi les processus cognitifs le comment j'apprends pour pour être un peu caricatural avant on pouvait pour apprendre il fallait aller à l'école donc on était dans un endroit de façon synchrone voilà et puis au même endroit tous ensemble en même temps on avait la même le même programme qu'on en ait besoin aujourd'hui on voit bien que de façon asynchrone en distance ou avec l'expérience c'est à dire ailleurs on peut apprendre aussi et ça c'est quand même quelque chose de très nouveau dans le monde de la formation et si je reviens à ce qu'est l'alternance si je reviens à ce qu'est la pédagogie de l'alternance ben on voit bien que cette logique là je crois que je l'ai mis un peu plus loin c'est pas là pardon cette logique là de l'alternance permet ça permet ça et si vous voulez alors ça je vais passer ici voilà c'est à dire que avant c'est ça que je voulais vous expliquer on était dans un système où on apprenait de façon synchrone et en présentiel à l'école et par rapport aux territoires ruraux c'est intéressant parce que justement aujourd'hui et pour les jeunes et bien on voit bien qu'avec le numérique mais aussi avec l'alternance alors le numérique on peut apprendre en distanciel et puis avec une la pédagogie de l'alternance on peut apprendre de façon expérientielle c'était déjà le cas c'était déjà le cas et puis de façon asynchrone c'est à dire quand j'en ai besoin je suis en bac pro de mécanique j'ai un problème sur mon moteur de renault et bien c'est maintenant que j'ai besoin de régler le problème j'attends pas d'aller au cfa d'aller en formation pour c'est maintenant gérer et là je peux le faire avec mon maître de stage mon tuteur mais aussi avec internet etc et là je pense qu'il ya vraiment une vraie révolution et sur les territoires ruraux je pense que c'est intéressant de penser ça vous me dites au moins cinq minutes avant il faut que je m'arrête parce que je peux être très très long et puis répondre à vos questions ainsi besoin alors peut-être que si je alors pourquoi je vous dis ça c'est que du coup sur le métier et par rapport aux jeunes qui ont qui ont besoin aujourd'hui de faire qui ont besoin d'être qu'on les accompagne mais qu'on leur lâche la grappe et qu'on leur arrête de leur donner des leçons c'est le cas de le dire et bien on voit bien que les métiers de la formation évolue vers la logique de d'être médiateur plutôt on est plus un médiateur entre là où les ressources et puis les alternants les apprenants et on est de moins en moins au sens étymologique des enseignants des formateurs je disais en plus disciplinaire et de plus en plus donc des médiateurs des accompagnateurs et du coup le d le développement de la multimodalité pour apprendre existe et donc l'alternance c'est une la multimodalité c'est donc c'est ça qui est extraordinaire quand je disais que c'est pertinent c'est qu'on se rend compte qu'aujourd'hui le numérique nous fait comprendre que pour apprendre on apprend de façon multimodale à distance et que depuis plus 80 ans les maisons familiales avec l'alternance faisait déjà via l'expérience du distanciel finalement et de la synchrone c'est donc c'est en cela qu'au niveau pédagogique c'est évidemment moderne et ça répond bien aux besoins des jeunes quoi puis l'autre élément donc c'est de d'être du coup obligé de créer des espaces de rencontre quoi de médiation pour réguler et donc le fait qu'il y ait sur les territoires ruraux une association maison familiale dans le cas présent je vous parle de ce que je connais qui peut permettre ça en alternance avec la vie socio professionnelle c'est éminemment intéressant par rapport au contexte quoi et on le voit bien moi je le vois donc nous dans notre centre un depuis deux ans par exemple la salle informatique ne sert plus on voit bien que les y compris les lieux physiques d'apprentissage sont en train de complètement et de bouleverser quoi la salle de classe bah aujourd'hui on voit bien des salles avec des roulettes etc où on va se mettre en plénière et puis ensuite se rapprocher d'un écran bien sûr connecter internet pour aller faire des travaux de sous groupe ou apprendre de façon isolée avec un casque une prendre une vidéo un tutoriel avant de revenir en sous groupe pour échanger qu'on part on voit bien que même physiquement l'école change même physiquement et donc ça c'est vraiment passionnant et c'est pour ça que je dis que je découvre tous les jours que l'alternance par rapport à ça il ya déjà le numérique en plus il ya il ya déjà un peu tout quoi par rapport à cette pédagogie alors je sais pas s'il faut que je rentre dans le détail de du fonctionnement mais voyez bien que ça je passe mais c'est peut-être ça que je vais vous montrer pour montrer un peu la différence par rapport aux enjeux et de la jeunesse d'aujourd'hui sur les territoires ruraux et ce que permet le la pédagogie de l'alternance là je vous montre le système plus traditionnel qu'on connaît tous je suis en partie issu aussi de ça qui est le système d'abord plutôt de où on va comprendre les choses les conceptualiser et donc là à l'école et donc là on a toute la le couteau suisse du parfait formateur enseignant qui est du cours bien évidemment mais aussi tout ce qui va être des tp du travail de gourmand bref tout ce qui existe au niveau pédagogique et puis une fois que j'ai appris ben je vais aller soit dans la vraie vie soit en stage appliquer ce que j'ai appris donc c'est la mise en pratique des choses et ça c'est le système traditionnel de la formation de l'enseignement qu'on connaît bien et pour essayer de rentrer dans le détail de la pédagogie de l'alternance que proposent les maisons familiales le premier temps d'apprentissage vous l'avez compris il est quand on est dans le milieu dans la vraie vie dans le milieu socio professionnel et que ce premier temps c'est un temps d'exploration d'abord de réalisation on a les mains dans le cambouis on fait et on observe les choses en effet et on ça permet derrière d'avoir un regard sur les pratiques avec des outils que je ne détaille pas bien évidemment mais après ce temps là il suffit pas de c'est pas parce que bien sûr tous les professionnels réfléchissent dans l'action mais l'important à un moment donné c'est aussi de réfléchir en dehors de l'action et c'est les logiques de réflexivité que propose l'alternance et donc il faut absolument qu'il ya un second temps qui permet de formaliser de cristalliser ce qui a été observé dans l'action c'est ce second temps ça c'est au niveau cognitif c'est essentiel dans l'apprentissage et puis ce qui est formidable aujourd'hui et peut-être c'est le un des leviers d'apprentissage essentiel de l'alternance qui a beaucoup disparu me semble-t-il y compris y compris peut-être dans notre société où on s'écoute plus c'est ce que bertrand charte s'appelait la fonction polémique c'est à dire que comment je passe de mon expérience singulière je parlais de mon exemple de mon bac pro avec son moteur renault mais à côté il a d'autres collègues des pairs pour ça que je parle de péragogie qui eux travaillait sur une peugeot pardon de faire de l'appui et donc comment je passe de cette singularité de l'expérience que j'ai conscientisé que j'ai formalisé sur un problème bien précis bien évidemment à au référentiel parce qu'à un moment donné il faut apprendre et ça marche et bien il ya un moment qui je trouve a beaucoup disparu je dis y compris dans l'entreprise un peu partout que là j'ai appelé la décristallisation que bertrand schface appelle la fonction polémique la fonction polémique polémique c'est comme ça c'est le combat alors on le voit un peu dans la rue en ce moment mais le la fonction polémique en éducation en formation c'est très différente c'est pas de monologue de monologue ça n'a jamais été un dialogue c'est quand justement les personnes sont pas d'accord mais qu'elles peuvent s'entendre ou s'écouter et ça c'est un outil un levier magique d'apprentissage qui a beaucoup disparu me semble-t-il un peu partout et que l'alternance en tout cas l'alternance intégrative mais au coeur du dispositif de l'apprendre c'est comment entrepère quand je suis pas d'accord je peux quand même m'écouter et dire mais désaccord donc c'est tous les travaux qui ont été faits sur la contradiction etc etc en éducation et pourquoi je dis ça parce que du coup je suis entrepère et là je suis concerné par ce qui se passe et je suis obligé de développer mes argumentaires et donc de me rapprocher de la théorie et donc ça c'est formidable parce que c'est vraiment des moments où les jeunes les adultes les alternants sont au coeur de ce qu'ils font puisqu'on parle d'eux quoi puisqu'on parle de leur métier et c'est seulement après qu'on va aller vers du cours vers le système traditionnel de l'école et je voulais insister là dessus parce que par rapport à ce que je disais sur la jeunesse avec la fin des experts etc etc et ben là ce sont eux qui parlent les premiers c'est eux les pairs entrepères qui peuvent travailler et le le formateur qui chez nous un moniteur est là comme médiateur je disais et ce qui se passe en plus de l'apprentissage c'est un levier au niveau éducatif au niveau citoyenneté qui est formidable parce que ça oblige à écouter l'autre je suis pas d'accord avec lui mais je suis obligé de l'écouter et lui il est obligé de et ça c'est formidable je vous fais pas de dessin par rapport à l'actualité est ce qu'on peut un jour s'écouter même si on n'est pas d'accord je ferme la parenthèse mais voyez bien que enfin il me semble c'est vraiment central la pédagogie de l'alternement et donc c'est ce que j'ai écrit c'est peut-être pas très lisible mais comment je ce principe pédagogique permet de passer de la singularité de l'expérience à la confrontation des singularités pour aller jusqu'à la conformité des référentiels et ça marche je dis juste qu'en allant deux fois moins à l'école puisque l'alternance la loi c'est la loi qui dit ça pour une formation par alternance les alternances ont deux fois moins la moitié du temps au moins voilà ce que dit la loi doit avoir lieu ailleurs que dans un centre de formation deux fois la moitié du temps 50% du temps c'est la loi donc dans le milieu socio professionnel ben comment se fait-il que les résultats aux examens sont semblables que sur le système traditionnel c'est pas que les maisons familiales sont meilleures que les autres les enseignants informateurs c'est qu'ils font autrement et ça montre bien qu'on apprend ailleurs tout ce qui est informel et non formel ailleurs dans le monde sociaux professionnels et là il y a vraiment des choses qui sont extraordinaires par rapport à ça bon voilà je connais pas le timing donc parce que c'est un peu contraire ben oui je sais si tu pouvais avancer sur justement comment cette approche là est appliquée dans la formation des personnels puisque je crois que ça permettrait d'aller c'est ça en étant court malgré tout oui non mais j'ai compris je j'ai bien compris ça peut-être que dire que ce système là effectivement il est appliqué aux enseignants des maisons familiales exactement de la même façon parce que on est tous plus ou moins mais quand même tous quelque part issus du système plus traditionnel et donc quelqu'un qui veut venir formateur en maison familiale ben il est à le il a les schémas qu'on a tous quoi que je vous ai présenté tout à l'heure plus traditionnel etc et donc pour mettre en oeuvre cette pédagogie il faut aussi effectivement l'avoir comprise effectivement et donc ce qui a été organisé et c'est contractualisé avec l'état il ya une formation pédagogique qui dure deux années qui est de niveau 6 on est aujourd'hui qui dure deux années pour l'alternance et par alternance et donc effectivement les moniteurs ne sont pas formateurs moniteurs donc plutôt médiateurs suivent cette formation ils sont à la fois en poste donc ils ont eux aussi les mains dans le cambouis donc c'est toute ma partie de gauche là et en même temps ils viennent au centre national pédagogique avec un projet pédagogique à mener auprès d'un groupe d'élèves qu'ils soient jeunes ou adultes et donc ils vivent exactement ce que ce que vous avez à vos yeux donc voilà le dispositif fonctionne comme ça donc c'est un fonctionnement singulier effectivement voilà moi il me semble que les maisons familiales sont en territoire ruraux peut-être pas surtout mais je pense à peut-être la logique de l'association familiale peut-être pas mais cette idée quand même qu'aujourd'hui sur des territoires périphériques des gens se prennent en charge et puisse répondre à leurs problématiques de territoire donc notamment pour la jeunesse devrait pouvoir exister ailleurs que sur les territoires ruraux j'en suis convaincu il ya eu des expériences avec nous qui ont plus ou moins fonctionné fonctionné mais c'était plutôt parce que les villes rattraper la campagne c'est plus ça il ya des maisons familiales qui seraient plutôt urbaines aujourd'hui parce que la ville a grossi elle s'est rapprochée de la campagne mais je pense qu'il y aurait vraiment des choses à tirer sur d'autres territoires de ces logiques là on suis convaincu en redonnant le pouvoir d'agir aux personnes parce qu'on est sur ces logiques là comment je donne le pouvoir d'agir aux personnes je m'intéresse aux capabilités et pour construire avec eux avec des cette logique de pédagogie et non pas de pédagogie descendante